Prendre son indépendance et se lancer dans une activité entrepreneuriale, c'est un projet partagé par de plus en plus de Français. Beaucoup choisissent de se lancer à deux, car cela permet de partager le projet tout en divisant les risques. Bonjour, je suis Johanna, juriste chez LegalPlace, et aujourd'hui je vais vous présenter tout ce que vous devez savoir pour entreprendre à deux. Quels sont les avantages et les inconvénients de l'entrepreneuriat à deux ? Il y a quatre principaux avantages. Premièrement, cela permet d'avoir des capitaux plus importants. Deuxièmement, vous pouvez partager les responsabilités. Troisièmement, cela permet un apport plus diversifié. Quatrièmement, cela permet une mise en commun plus large des compétences et des idées. Mais entreprendre à deux présente aussi certains inconvénients. Premièrement, il est nécessaire de partager les responsabilités. Deuxièmement, on prend le risque de ne plus être en phase à un moment ou à un autre sur le devenir de la société, sur certains actes de gestion et sur les projets de développement de l'activité. Troisièmement, on risque également de rentrer en conflit avec son partenaire. Et enfin, il faudra se soumettre aux exigences du travail en équipe et s'adapter à la vision de l'autre. Entreprendre à deux nécessite de constituer une société. Pour cela, il faudra donc choisir une forme juridique de société. Mais attention, pour entreprendre à deux, il faut nécessairement choisir une structure autorisant la présence de plusieurs associés. Pour vous aider à faire votre choix, voici les formes possibles lorsque l'on entreprend à deux. Vous pouvez tout d'abord choisir la SARL, c'est-à-dire la société à responsabilité limitée. C'est une forme de société intéressante pour les créateurs d'entreprises ayant une activité d'ordre commercial. Parmi les critères principaux de la SARL, on peut citer un objet social large. Cette forme de société est ouverte à tous les types d'activités, à certaines exceptions près. Un capital social sans minimum exigé. Dans une SARL, le capital social peut être constitué à partir d'un euro. Dans ce cadre, il faut que 20% du capital social soit libéré au moment de la création de l'entreprise, sous réserve que le reste soit libéré dans les cinq prochaines années. Une prise de décision flexible. La SARL permet d'avoir un seul gérant ou d'organiser une co-gérance. Celle-ci peut être majoritaire, minoritaire ou égalitaire. Une responsabilité limitée. En effet, la responsabilité de chaque associé est limitée à ses apports. Une grande liberté d'organisation. La SARL est par exemple très flexible sur la répartition des titres. Enfin, c'est une forme d'entreprise sécurisante. La session de part sociale est soumise à l'agrément des associés. Vous pouvez également choisir de créer une SAS, c'est-à-dire une société par action simplifiée. Elle présente plusieurs similarités avec la SARL. Son oblieu social est large. Il n'y a pas de minimum de capital social. Sous réserve que 50% du capital soit versé au moment de la création d'entreprise. La responsabilité des associés est limitée. Cette forme de société présente une grande souplesse d'organisation. Que ce soit au niveau de la gérance, les associés déterminent librement leur mode de gestion et leur seule obligation est de désigner un président assimilé salarié. Mais également au niveau du nombre d'associés, qui est flexible. Pour créer une SAS, il faut au minimum deux associés, mais il est ensuite très simple de faire rentrer de nouvelles personnes. Seule la répartition des titres est relativement stricte. Celle-ci doit être en effet strictement encadrée par des statuts. Au-delà de ces deux formes de société, la SA et la SNC sont deux alternatives moins courantes, mais tout aussi possibles. Peu d'entrepreneurs font le choix de la SA, car cette forme de société s'adresse plutôt aux gros projets. Pour preuve, elle nécessite un capital minimum de 37 000 euros. Elle prévoit également des règles de fonctionnement assez strictes, comme par exemple la présence d'organes de direction et d'un commissaire au compte. Vous pouvez enfin choisir les SNC, donc ce sont les sociétés en nom collectif. Mais encore une fois, cette société est peu répandue en raison des risques pris par les associés. Ils ont tous la qualité de commerçants et sont tous responsables solidairement et indéfiniment des dettes de la société. Pour vous aider à choisir, il vous faudra prendre en compte certains critères. Il y a tout d'abord les critères objectifs, comme le montant minimal du capital, le statut social du dirigeant ou encore le régime fiscal de l'entreprise. Mais il y a également des critères subjectifs. En effet, certaines formes de société, plutôt que d'autres, permettront de renforcer dès le début l'image de l'entreprise. Après avoir choisi votre forme de société, il vous faudra entamer les démarches administratives de création d'entreprise. Il faut élaborer et rédiger vos statuts, réunir les capitaux nécessaires Et enfin, immatriculer votre entreprise. Pour entreprendre à deux, il existe certaines alternatives qui ne sont pas des réelles formes de société. La première alternative, c'est la société en participation. Pour rappel, il est formellement interdit de créer une auto-entreprise à deux. Deux entrepreneurs qui se comportent comme des associés prennent le risque d'être qualifiés de société de fait. Et cela entraîne trois conséquences. Vous pouvez être accusé de fraude sociale et d'abus de droit. La création de votre société peut être nulle. Et cela crée un certain risque d'instabilité. Et c'est donc pour cela qu'il faut plutôt se tourner vers une société en participation. La société en participation permet à deux auto-entrepreneurs de collaborer ensemble et de se comporter comme des associés. Dans ce cadre-là, les auto-entrepreneurs restent propriétaires des biens mis à disposition et chacun n'est engagé que par ses propres actes. La seconde alternative consiste à mettre en place un partenariat. Cela est possible via un groupement d'intérêts économiques. Grâce au GIE, les auto-entrepreneurs peuvent développer leur activité en bénéficiant de conseils d'un ou de plusieurs autres auto-entrepreneurs ou soit via le contrat de partenariat commercial. Cette autre forme de collaboration permet à chaque auto-entrepreneur d'exercer son activité mais dans un but commun. Pour votre projet de création d'entreprise, n'hésitez pas à vous faire accompagner par LegalPlace. Nos équipes s'occupent de tout, de la déclaration jusqu'à l'immatriculation de votre société. Pour cela, rien de plus simple, il vous suffit de répondre à un questionnaire en ligne et d'y joindre vos documents justificatifs. J'espère que les conseils présentés dans cette vidéo vous auront été utiles. Si vous avez apprécié son contenu, n'hésitez pas à partager et à laisser un commentaire.